Salut les amis, c'est Maxinas, on se retrouve avec les aventures de Sears Scrolls Online SummerSight. Dans le précédent épisode, nous avions fait la quête secondaire de Alinor avec Rigurt l'effronté. Nous avons pu faire donc la quasi-tolitalité, je pense avoir bientôt fait toutes les quêtes secondaires, ou en tout cas la grosse majorité. Et maintenant, il ne nous reste plus que la quête principale et... pardon, et la quête de l'ordre psychique. Pour ça, nous sommes ici, sur l'île d'Artheon, et on se dirige vers la tour de Sepora. Mais avant de faire ça, on change de familier et de monture. Au revoir à notre petit Welwa de Redlorn, et bonjour au jeune Ajmota, qui n'est plus disponible de la boutique, normalement. Au revoir à notre petit Wapiti Majestueux, et bonjour au Destrier Spectral d'Ombressan, qui est disponible uniquement à l'achat de la collector de Somerset. Somerset, un dématérialisé. Vous voyez... Elle est bien. Et le jeune Ajmota, c'est une espèce de tortue-dragon... Non, pas tortue-dragon. Si, oui, en fait si. Oui, c'est une tortue-dragon. C'est une tortue-dragon. C'est un lointain cousin. C'est une bête du marais noir, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est parti, on rentre à l'intérieur de la tour de Sepora. J'adore cette manière de disparaître, mon dieu. Alors. On va donc parler au maître du savoir, Kalliskelarus. Avant de continuer la quête principale. Alors. Oui, j'ai scellé toutes les brèches au couchant. Bravo. Vraiment bravo. Vous avez déjà l'air de posséder certaines vertus cardinales de notre ordre. Altruisme, prévoyance, précision de pensée et d'action. Vous serez une recrue de choix pour l'ordre. J'en suis certain. Merci, maître du savoir. Et maintenant ? Parlez à Yosagé. Elle sera rassurée de savoir que l'augure est à l'abri. J'en suis certain. Oui, j'ai appris sa soudaine disparition. Heureusement que vous l'avez récupérée. Je lui ai demandé de vous donner quelque chose. Votre premier pas sur notre chemin. Elle vous attend dans l'Athénéum. Merci, je vais aller parler à Yosagé. Est-ce qu'on va enfin avoir l'arbre de compétence de la guilde de l'ordre psychique ouverte, disponible ? Plutôt que je l'aurais, plutôt que je pourrais me trouver un build. Élure. Bonté divine, vous revoilà. J'espère que l'augure ne vous a pas causé trop de problèmes. Je sais qu'il peut être pénible. Le maître du savoir m'a demandé de vous donner quelque chose. Le premier d'une longue série de présents. De quoi s'agit-il ? Du cadeau le plus précieux. La connaissance. Je vous en prie, faites-en bon usage. Lorsque j'ai appris mon premier sort, j'ai par mégarde banni un crapaud à l'autre bout du temps. Enfin, je crois, il n'est pas encore revenu. Félicitations. Vous l'avez bien mérité. Ainsi que mes remerciements. Du travail de première, au couchant. Vraiment de première. Mais nous avons un autre problème. Êtes-vous prêts à repartir ? Oui, quel est le problème ? Nos devins ont détecté d'autres brèches temporelles. Cette fois, dans ma patrie natale. La baie Iac. Le maître du savoir et moi continuerons de chercher l'origine de ces perturbations. En attendant, nous aurons besoin de vous pour les sceller. D'accord. Avec le même équipement que la dernière fois ? Oui, prenez cette carte de la région. D'autres sauts psychiques et logures. J'espère que les brèches ne se sont pas renforcées. Ne prenez pas de risques. Et... Faites en sorte qu'Alikir s'en remette, hein ? Je sais qu'il ne faut... Je devrais rester détachée. Ne faites pas attention. Ne vous inquiétez pas, je vais sceller les brèches temporelles. Puissent les vieilles voix guider vos pas, initiés. Le maître du savoir a été très impressionné par votre travail au couchant. On n'apprend pas facilement à le connaître. Mais il est toujours généreux de louanges. J'aimerais parfois être une meilleure élève. Vous pensez que vous êtes une mauvaise élève ? Pas au sens traditionnel. Je suis une très bonne mage. C'est cela qui a retenu l'attention du maître du savoir lorsqu'il m'a trouvé à Alikir. Mais je peine sur les leçons les plus profondes. La philosophie. De quelles leçons parlez-vous ? L'ordre psychique n'est pas un simple groupe de mages. C'est une certaine vision du monde. Vous comprenez ? Un état d'esprit. Être une bonne mage, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à voir les choses autrement. A cultiver une perspective détachée et vertueuse. Vous ne l'avez pas fait ? Parfois j'ai l'impression de progresser. Et d'autres jours comme aujourd'hui, je vois le chemin qu'il me reste à parcourir. Un vrai psychique considérerait tous les gens et toutes les régions comme égaux. Mais moi, une partie de moi n'a jamais quitté Alikir. Mon cœur est encore au chaud dans les dunes. Bah c'était Racine. Ça va faire un moment avant de pouvoir les oublier quand même. Donc les problèmes dans votre pays vous inquiètent donc davantage ? Oui. Je ne l'avouerai jamais au maître du savoir mais... Oui. Je regrette. Je ne voulais pas vous déranger. Vous débarquez tout juste après tout. Oubliez ce que j'ai dit. Faites attention à vous. Ok. A partir de maintenant, on se concentre totalement sur la quête principale. Je ferai sans doute un montage un autre jour sur les différents lieux à récupérer. Ça sera plus rapide. Alors attendez. Je suis curieux. Tiens. La guilde. Voilà. En l'obstégique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? L'intuition. Attends. Alors. Ça vous permet de voir le monde des esprits. Vous pouvez interagir avec des failles dans tout un réel. D'accord. Mais ça veut dire que... Je suis convoin. Bon. Alors. Réduire le coût de vos compétences de psychique. Lorsque vous lancez une compétence de l'ordre psychique en voie, vous avez une charge de sort. Lorsque vous avez une charge de sort. Pendant que vous avez lancé, canalise une pré-divine, blanche protection majeure. Pas mal ça. Annulation. Reculez dans le temps en réinitialisant votre santé, votre magie, votre vigueur et votre position telles qu'elles étaient il y a 4 secondes. La position, la santé, la magie et la vigueur il y a 4 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est totalement cité cette compétence. Gel de passage du temps à l'endroit-ci qui réduit le grand moins à vitesse de dépassant les ennemis dans les autres pendant la canalisation. Emprégnez l'arme. Emprégnez l'arme de pouvoir. Votre prochaine attaque légère à utiliser dans moins de 2 secondes un filet gerain. C'est quoi ? C'est vigueur en plus. Tendez le temps et l'espace autour de vous pour gagner l'expédition majeure. Vous avez une vitesse de déplacement de 30%. Il y a des dégâts critiques. Vous infligez de 10%. Oh, un œuf cléri de mon état qui remplace votre prochaine attaque légère et lourde par des compétences de soins à utiliser sur les alliés. Oh, alors ça, pour mon heal. Soigne en 10 secondes. Vos attaques lourdes soignent 2 500 santé toutes les 1 secondes pendant la canalisation. C'est cheaté. C'est génial cette compétence. Méditation. Concentrez votre corps et votre esprit en un état méditatif. Ce qui vous soigne et vous rend toutes les 1 secondes. C'est bon dans la canalisation. Je serai ce que vous désactivez cette compétence et soyez interrompu. C'est génial. C'est des compétences parfaites pour le heal, ça. Pouvoir utiliser les attaques de base comme ça pour soigner les alliés, c'est parfait. Attends, je verrai bien. Attends, c'est quoi ? C'est des bâtons ou... ? Je verrai trop le heal en train de taper les joueurs comme ça avec sa grosse passue pour les soigner. C'est trop classe. Bon, maître d'Eryth, là, de chez 6. Ah, ami de Val-Syrène. On m'a dit que vous aviez rencontré un slot de marin dans une doline sous Raelentil. C'est de mauvais augures pour Couchant. Voir pour Nirn tout entier. Des jours difficiles se préparent. Le slot de Demer se faisait appeler Katora. Je connais ce slot de Demer et ses Renégats. Ils se font appeler la Kabale Abyssale. Je croyais les avoir vaincus il y a longtemps. Il semble que je me trompais. Et les perles ? Val-Syrène a dit que vous en aviez trouvé d'autres dans la doline. Katora a utilisé des perles Abyssale pour invoquer des Yagras et les envoyer attaquer Raelentil. Val m'a décrit ses monstruosités marines. J'ai vaguement le souvenir que Katora utilisait déjà ses créatures par le passé. Mais je n'arrive pas à me remémorer de détails. Encore un mystère qu'il faudra élucider. Pourquoi les Princes des Dras auraient-ils besoin de l'aide des Sloths des Mers ? Les Princes des Dras ont besoin de serviteurs pour agir en leur nom. Et les Sloths ont toujours convoité notre île verte et accueillante. On comprend facilement qu'ils aient trouvé à s'entendre. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir aidé Val-Syrène. Ok. J'ai demandé au conclave des Onze Forces de voir comment nous pourrions en apprendre plus de la Perle Abyssale. Grâce aux informations supplémentaires que vous avez fournies, je pense qu'Iradal ou Amalera pourront trouver de nouvelles pistes d'enquête. Qu'espérez-vous apprendre de plus de la Perle Abyssale ? Le rituel d'Augur a révélé la connexion à la cour du saccage et a signalé des problèmes à Rélentil. Maintenant, nous devons déterminer où se trouvent Katora et les Sloths des Mers de la Kabbal. La Perle Abyssale devrait être capable de nous orienter dans la bonne direction. Comment puis-je me rendre utile ? Retrouvez-moi dans la galerie principale. Nous pourrons consulter le reste du conclave et utiliser le bassin de divination pour poursuivre notre examen de la Perle. La situation m'intrigue, mais j'avoue que je suis heureux d'être à nouveau au cœur de l'action. Je vous retrouve à la galerie principale. Maître des Rites, la Perle Abyssale, elle a disparu ! Ça commence bien à dire. Disparu ? Comment ? C'est moi qui ai établi les protections. On reviendra. Comment la Perle Abyssale a-t-elle pu disparaître ainsi ? Ça n'a aucun sens ! Quand a-t-on vu la Perle Abyssale pour la dernière fois ? Il y a quelques heures. Nous l'avions laissée dans le bassin de divination de la galerie principale, pendant que les membres du conclave des Onze Forces réglaient d'autres sujets importants. À mon retour, j'ai remarqué sa disparition. Le Maître des Rites n'avait pas lancé de protection sur la Perle ? Si, c'est la procédure standard face à une relique inconnue. Mais cela ne fait que rendre la disparition de la Perle plus troublante. Cela me paraît... Anormal ! Qu'est-ce que le conclave des Onze Forces ? Le conclave est l'organe dirigeant de l'Ordre. Il tire son nom des Onze Forces de la nature que nous rêvérons et suivons selon les vieilles voix. Le conclave aide le Maître des Rites dans les affaires d'études, de politique et de recherche majeure. Dirigeant de l'Ordre, il tire son nom des Onze Forces de la nature que nous rêvérons et suivons selon les vieilles voix. Cela serait des gens, ces Onze Forces ? Bon, bref. Nous en aurons le cas ennette. C'est parti. On y va. La Perle Abyssale commence à disparaître. C'est génial. Moi qui pensais que ce lieu était totalement sécurisé. Allez voir ce que le bassin de Divination révèle. Il se passe quelque chose sur la plage. Les Yagras envahissent Arteum. Quoi ? La Perle. C'est elle qui a invoqué les Yagras. Nous devons protéger la plage. Attendez. C'est une épée, ça ? La mienne. Je viens donner un coup de main. Enfin, je vais venir. Le Chevalier Doré et son épée peuvent attendre. Les Yagras sont notre priorité. Le Chevalier Doré ? Le bassin de Divination a révélé que des Yagras ont envahi notre île. Ils ont dû utiliser la Perle Abyssale pour se frayer un chemin. Nous devons aller sur la plage repousser les envahisseurs. Pourquoi les Yagras envahissent-ils l'île ? Les Sloths des Mers ont toujours jalousé Arteum et ses secrets. Depuis la plage, ils peuvent atteindre les ruines du Collège Épsychique, où nous entreposons les reliques et autres objets arcaniques importants. Si les Sloths des Mers mettent la main sur ces artefacts... Si les Yagras attaquent la plage, comment la Perle a-t-elle pu atterrir là-bas ? Nous résoudrons ce mystère une fois la menace éliminée. Nous devons d'abord aller sur la plage, détruire la Perle et fermer le portail des Yagras. Pouvez-vous m'y aider ? Je vais vous aider à détruire la Perle. C'est parti. Suivez le maître d'Ery. Je vais me téléporter. J'aurais dû rester écouté. Désolé. Hop là. On reprend notre Destrier. Et c'est reparti. Aller sur la plage du Sud-Est. Ok. C'est tellement beau ce lieu. Je demande si Arteo a changé au fil des siècles. Parce que là on est quoi ? On est à peu près 800 ans avant Skyrim là en fait. Je me demande comment l'île a évolué. Vous devez rallier les autres. Votre ami et moi devrions pouvoir nous en occuper. Je pense que le maître d'Ery préfère vous avoir à son côté. Prenez garde une fois à l'intérieur. Si les Yagras sont à Arteum, j'imagine qu'un ou plusieurs slots des mers devrait se trouver également dans les parages. Cyruine, où sommes-nous ? C'était autrefois le célèbre collège des psychiques. Il remonte à l'époque où notre ordre était bien plus vaste et s'impliquait davantage dans les affaires de ce monde. Les ruines ne servent aujourd'hui qu'à ranger les objets dangereux. Quel était ce chevalier doré que j'ai vu dans le bassin de divination ? Iradal pense que cette épée était au Béclat, ce qui ferait du chevalier doré un champion de Méridia. Mais chaque chose en son temps. Cela ne se voit pas, mais cette situation a beaucoup ébranlé Yakesis. Protégez-le bien. Ok, pas de soucis. Parti. Oh putain, non mais ça par contre... Putain, c'est la deuxième fois que ça arrive. Mais sans rire. Oh. Ça, ça m'énerve. Putain, j'ai pas envie de... Putain, comment le truc peut me faire un retour Windows ? On te dit où ? Donc, il a pas l'air d'être abandonné votre collège, dis donc. Putain, c'est toujours quand il y a un personnage qui est en train de me parler. Là, le voilà. Et c'est vrai, j'ai plus de potion de vigueur. Ah ah, il y avait un lieu caché. Il serait contrôlé. Pourquoi déplacer la perle sans en parler à personne ? Eh bien, ce souvenir vague. On dirait qu'il appartient à un autre. Pardonnez-moi. Nous pourrons nous en inquiéter plus tard. Nous devons retrouver la perle abyssale et rompre son lien avec Arteum. Alors seulement, nous pourrons arrêter le déferlement des Yagras. Je peux détruire la perle. Très bien. Une fois la perle détruite, il faudra explorer les catacombes pour être certain qu'aucune créature n'a percé les défenses. J'ai essayé d'inspecter les catacombes depuis le bassin de divination, mais quelque chose m'en empêchait. Êtes-vous prêt à continuer ? Je suis prêt. Alors, c'est parti. D'accord. Le pont est détruit, bien évidemment. Ce serait pas drôle, sinon. De toute façon, la perle est là. Je le ferme. Voilà. Monture. Monture. Je dis monture. Ah, mais il doit être... Il doit se considérer toujours en combat. Allez, viens. On y va. Même si je ne suis pas rassuré. Au cours des millionnaires, l'ordre psychique a accueilli de nombreux objets dans leur vaste crypte d'Orthéum. Des raretés qu'il fallait à la fois protéger et préserver, ainsi que quelques objets qui auraient mieux valu oublier. Là, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans Skyrim avec l'œil de Magnus. Il disait que le psychique qui l'a emmené disait que les mortels n'étaient pas encore prêts. Après tout, vu... On ne sait pas qu'elles sont les étendues et les pouvoirs de cet orbe. De cet orbe, pardon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'aurais été capable de faire avec ça ? Qui sait, ça se trouve, il y a d'autres objets ici, comme ça. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal du tout. Alors, nous y voilà. Vous pensez que Katora est ici ? Le slot des mers, ou l'un de ses agents. J'ai un sentiment étrange. Restez sur vos gardes. Le slot des mers cherche-t-il une relique particulière ? J'en vois plusieurs, dont certaines que nous pensons originaires de son royaume, Ulvorkus. Allons à la rotonde centrale pour commencer nos recherches. Le royaume des Katora. Le royaume des slot s'appelle Ulvorkus. D'accord. Passez devant. Ulvorkus. Est-ce qu'on aura un DLC sur les slot ? Ah. Les dédrains de Néphala. Ils ont fermé la pièce. Nous devons passer en force. Là, il faut que je les vannes, d'accord. Il fallait les lancer tous, on va par là. Les phallards ont scellé cet endroit. Plus mortels. On se sépare ! Non ! Attaqués ! Non 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 ! Tu as craché ton feu ! Ah, merci. Je crois que je lag encore, la vache ! Ouais. Je vais brûler là, afin que nous entrions dans la rotonde. Chevalier d'un coup, quoi ? Encore une intrusion d'Hedric ? Mes excuses. Les interférences d'Hedric et les protections d'Arthéome... C'est au bec là ? L'étoile de Méphala ! J'ai horreur de ces machins ! Permettez... Mais attends, c'est l'incident du lion, ça ? C'est... Bon sang, ils m'ont retrouvé. Je reviendrai quand... Un champion de Méridia ? Au moins, il s'est montré utile. Attends. Non, ce serait quand même pas... Oh ! Oh putain, je crois savoir qui c'est. Oh putain, je peux pas le dire, parce que sinon je fais du spoil. Oh la vache ! Dans ce cas, je vais le dire, mais de façon à ce que les personnes qui ne connaissent pas ne peuvent pas comprendre. Gatorra ? Je t'ai tué. Je me rappelle parfaitement notre combat. Tu te rappelles uniquement ce que je veux. Et grâce aux orbes de Brakendrel, vos souvenirs les plus profonds seront à moi. Arrière, Verdison ! Cela ne vous concerne pas. Vite, par ici. Nous devons nous dépêcher pour aider le maître d'Hérit. Quoi ? Je vais dire de façon... Ce que je voulais dire pour le chevalier doré, de façon à ce que vous ne compreniez pas. Les mecs, si vous avez fait la quête principale, si vous êtes allé à Havre-Glas pour faire les quêtes, vous savez qui on a perdu. Et vous savez que cette personne fait partie de l'Alliance des Acfilantes. Voilà. Là-dessus, c'est tout ce que je dirais. Je pense que c'est cette personne. Je pense que c'est cette personne. Je ne peux pas dire le nom et je ne veux pas les précisions, parce que sinon je fais du spy. J'ai bien fait de vous suivre après avoir alerté le reste du conclave. Je pense pouvoir contrecarrer la magie mentale de Katora, mais j'ai besoin de votre aide. Qu'arrive-t-il au Maître des Rites ? Katora utilise le pouvoir des orbes de Bera Kendrel pour renforcer sa magie mentale et enfermer l'esprit du Maître des Rites. D'après ce que j'ai compris, le Slot des Mers feuillette ses souvenirs comme nous pourrions parcourir un livre. Que sont les orbes de Bera Kendrel ? Un antique appareil. Trois orbes harmonisés que notre Maître des Reliques pense originaire de la Mère des Perles. Nous avons longtemps supposé qu'ils étaient liés au Slot des Mers. Katora pense que le pouvoir de cette relique nous empêchera d'intervenir. Mais j'ai une idée. Que voulez-vous que je fasse ? Prenez cette clé à charme. Elle désactivera les défenses des reliquaires pour que vous puissiez trouver le bâton Ulvor et me le rapporter. Je pourrais m'en servir pour abattre cette barrière et aider le Maître des Rites. Faites attention au cas où il resterait d'autres Yagras. Je trouverai le bâton Ulvor. Le bâton Ulvor. Le bâton Ulvor. Oh putain mais ça serait trop classe. Le fait que le lion soit sur le bouclier c'est un magnifique indice. Putain mais le chevalier de... Voilà c'est bien ce que je me disais. C'était le même personnage je pense qu'on a rencontré qui s'est téléporté bizarrement. Oh la vache. Un héros de Méridia. En fait il y a beaucoup de détails et je ne peux pas vous les donner. Je ne peux pas vous les donner à cause. Sinon ça serait totalement du spoil si vous n'avez jamais fait la quête principale. Oh ça me saoule de ne pas vous l'avoir fait plus tôt cette quête mon de dieu. Oh il y a tellement de trucs à dire non ? Putain ça m'énerve. Ça m'énerve ça m'énerve. J'aimerais tellement le balancer là comme ça. En fait c'est trop gros. C'est pour ça que ça me paraît peut-être un peu farfelu. Mais c'est possible. Tu vas avancer oui. Il faut que j'aille où là-dessus ? Non. Mais il faut que j'aille où ? Je ne comprends pas. Vous voulez faire quoi ? Ah d'accord c'était là. Ces pauvres ennemis qui aimeraient qu'on leur parle et qu'on les embête. Et bah non. Moi je ne veux pas. À travers le mur. Non mais je rêve. Non. Voilà. Allo ? Merci. Le bâton du lor. Tant qu'à faire, il n'y a pas du tout. Et là il y a un mec, je crois qu'il est d'Avre-Glace. Ça c'est un des draps ça. C'est intéressant, il y a plein d'objets. Ça c'est un truc d'encre. De Molagbal. Oh c'est un des béliers de Molagbal ça. Putain mais il y a tellement d'objets. Oh la vache. Il y a tellement de trucs à voir. Votre esprit m'appartient à Yake-6. Révélez-moi vos souvenirs. Yake-6. Donc c'est bien ce que je pensais. Il a été contrôlé au début. Ah bah. Ah bah. Oh. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc ? Oh non. Des portes fermées. Sans rire. Mais quelle idée de débile. De mettre des portes fermées. Tu vas te lever, oui. Putain mais fais ce que je te dis de faire. Merci. Putain mais... Ah je sais pas si ça a la latence ou si c'est le jeu. Mais ça commence à se voir à me gonfler moi. Putain. Je suis genre de faire des trucs. Il réagit de trois ans après. Le pire c'est que c'est tout à fait possible que ce soit juste moi et non pas les serveurs. Parce que les serveurs je sais qu'ils l'accent quand il y a beaucoup de monde mais... Alors. Nous manquons de temps. Quoi qu'il cherche dans l'esprit du maître des rites, je pense que le slot des mers ne tardera pas à le découvrir. M'avez-vous apporté le bâton d'Ulvar ? J'ai trouvé le bâton d'Ulvar. Nous allons affronter dans le paysage mental du maître des rites. Non c'est une question, pardon. Nous allons entrer dans le paysage mental du maître des rites. Vous seulement. Je dois rester ici pour vous ancrer dans le monde physique. Et vous partez pour l'esprit de Katora. Nous utiliserons le lien entre eux pour vous envoyer là où vous pourrez nuire au slot des mers. Dans son propre paysage mental. Comment puis-je dire à Katora dans son propre paysage mental ? Le paysage mental de Katora est l'endroit parfait pour blesser le slot des mers. C'est là qu'il sera le plus vulnérable. Là où ces pensées deviennent réalité, vous pourrez l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et maintenant, touchez le bâton et allez sauver le maître des rites. Je vais entrer dans le paysage mental. Et ça j'imagine que ça ne me donne pas une promotion, ni même de l'aide dans l'ordre du psychique. Non, que dalle. Allez hop. Touchez le bâton ou le vore. Et entrez dans son paysage mental. Alors. Ouais, c'est le même genre de lieu. Ça ne change pas, disons. Vous osez entrer dans mon domaine, Mermissor ? Vainquez les gardiens pour révéler chaque souvenir protégé. Vous affaiblirez Katora. Et apprendrez quelque chose dans le même temps. Vertranc. manmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanman Voilà ! Le marché est un marché ! L'île contre le cœur de la loi transparente ! Quoi ? Oui, oui, comme convenu ! Mais rien qu'un bout du cristal ! N'alertons pas les sapiars que trop tôt ! Dites aux autres princes que tout ira bien ! Le maître des rites n'est rien face à ma magie ! L'Octurne me l'a dit ! Ne nous décevez pas, Katora ! C'est du clavicus, ça ? Ok, euh, notre milieu est terminé. Notre milieu est terminé, je vais m'arrêter ici. Donc les petits amis, juste avant de vous quitter, j'aimerais donc préciser maintenant ce que je voulais dire tout à l'heure par la personne-là d'œuvre glace. Pour toutes les personnes qui veulent le savoir, ma théorie, et surtout les personnes qui ont fait les quêtes et qui, à mon avis, je ne vous spoil pas parce que ce n'est qu'une théorie et je pense qu'ils veulent connaître mon avis. Donc du coup, si vous ne voulez pas être spoilé par rapport à la quête principale, partez maintenant. Voilà. Hop, c'est dit ! Maintenant, il n'y a plus personne, normalement. Donc, euh, la personne que, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était Damien ? Damien ? Damien ? Damien comment déjà ? Enfin bref, il y a un mec là qui nous rejoint ici dans l'Alliance de Dagfilant. Et même si on ne le rejoint pas parce qu'on va faire les quêtes d'Avre-Glace avant de faire les quêtes de l'Alliance, euh, on va le rencontrer ici, en Avre-Glace. En fait, ici, on va rencontrer beaucoup de personnages qui sont de toutes les factions, en fait. Et il n'y a qu'un seul personnage de nos amis, en gros. Pardon, il n'y a que deux personnages qui meurent. Un dont je ne vous parle pas parce qu'il n'a rien à voir avec la théorie. Et il y a un autre personnage qui meure aussi, c'est Damien. Et Damien, il fait partie de l'Alliance de Dagfilant, il a même fait partie de l'armée. C'est un mec super sympa, c'est un breton super sympa qui, en gros, euh, si je me souviens bien, il n'est pas un but lui-même, en fait. Il est très cool, très détente. Pour vous dire, à un moment, ici, il y a eu une invasion de je ne sais plus quelle rebelle, je ne sais plus quelle connerie. Et pour pouvoir prendre les trucs, les clés du capitaine ou des renseignements, etc., il a couché avec. Voilà. Au calme. Aucun souci, il était peinard. Et c'est un des rares personnages d'ici, là, qui finit par mourir à la quête principale. Donc, du coup, voilà. Si vous ne vous souvenez pas de lui, c'est le seul, en fait, qui nous a quittés. Et comme vous le savez, là, si vous n'êtes pas au courant, je suis désolé, mais bon, c'est par rapport à ça aussi. Méridia est très liée à Avreglas, justement. C'est elle qui a crié la cité sucreuse, si vous ne vous souvenez pas. C'est elle qui nous fait toute la quête pour aller affronter Molagbal. Donc, du coup, est-ce que Damien aurait été, entre guillemets, sauvé par Méridia ? Est-ce qu'il serait devenu le chevalier d'or ? Je le crois. Alors, vu qu'il y avait le lion sur le bouclier, je crois que c'est un indice. Voilà. Donc, les amis, j'attends que cette petite vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à laisser me témoigner à ce qu'un petit jeune, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à acheter pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, tchip-sémi !